Voilà bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui donc pour cette deuxième vidéo sur le DDJ-RB donc je vais vous expliquer notamment des fonctions très spécifiques et vous faire voir en vidéo comment modifier une fonction car il y a une fonction sur ce contrôleur qui, la fonction TAP vous verrez j'en parlerai dans la vidéo qui ne sert plus effectivement à grand chose et bien on va la modifier cette fonction pour à la place mettre le pitch range donc je vais vous expliquer tout ça pour ce qui est du fonctionnement propre du contrôleur je vous invite à regarder la vidéo de Léo de DDJ Stuff qui a fait une superbe vidéo je mettrai le lien dans les commentaires de ma vidéo donc regardez cette vidéo en premier il va vous faire une présentation globale de toutes les différentes fonctions déjà comme ça vous comprendrez bien vous saurez à quoi tout peut servir ensuite regardez la mienne et moi je vais rentrer dans des détails et vous faire modifier des fonctions de votre contrôleur de manière à l'avoir plus pratique et à bosser mieux à mon avis, à bosser mieux enfin moi c'est ce que je ferais si c'était le mien voilà donc voilà, première vidéo vous l'avez vue la semaine dernière tout ce qui était branchement donc là au jour d'aujourd'hui votre contrôleur est branché et il marche donc aujourd'hui on va voir, on va rentrer en profondeur dans ce contrôleur et quelques fonctions de Rekordbox 5.1.1 voilà, à tout de suite voilà, à tout de suite donc on se retrouve avec mon petit DDJRB branché sur mon Mac il n'y a aucun problème donc première chose à faire attention c'est au niveau du fader j'en ai parlé donc dans la vidéo de la dernière fois je vais le laisser activer mais je fais bien attention de me rester au milieu comment marche le DDJRB ? donc petit rappel mais très 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 rapide parce que je rappelle la vidéo de Léo et de DJ Stuff est très très bien faite donc côté gauche, côté droit vous avez tout ce qui est on va dire entre guillemets les platines au milieu tout ce qui est table de mixage basse, médium, aigu le trim c'est tout ce qui est le gain de la piste et ici vous avez le master, c'est le gain en master donc ça là regarde vous pouvez le monter, il n'y a aucun problème ce à quoi il faut faire attention c'est au niveau des entrées de ne pas taper dans le rouge au niveau des LED on va avoir un son pourri, ça va saturer donc c'est le truc auquel il faut faire attention et après vous réglez la puissance avec le master et bien sûr les amplis on évite d'aller dans le rouge même s'il y en a qui disent que s'il y a des lumières rouges c'est pour qu'elles soient allumées en général c'est pas trop trop bon alors comment on attaque ? donc tout simplement il faut charger le morceau pour charger le morceau vous regardez ici donc les morceaux ont été analysés je l'ai déjà expliqué dans la vidéo dernière je l'ai expliqué plusieurs fois dans toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube regardez bien toutes les vidéos vous allez voir, vous allez comprendre c'est pas bien compliqué donc là j'ai analysé je suis sur la version recordbox performance 5.1.1 donc j'ai fait l'analyse des phrases aussi donc pour chercher mon morceau je fais ici, vous voyez grâce à cette petite molette vous voyez je serre sur mon morceau sur ma playlist et pour charger je fais load c'est pas compliqué regardez ça se charge sur la platine je prends mon morceau pour la platine de droite par exemple celui-là et je load à droite regardez ça se charge comme vous pouvez le voir effectivement vous avez les phrases à analyser bon pour tout ce qui est mix en manuel ça ne nous intéresse pas ça va surtout nous intéresser pour les mix automatiques mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et très prochainement pour le DMX qui est en train d'arriver qui devrait arriver vers la fin du mois de février avec la version 5.2 de recordbox où on pourra piloter le DMX les lumières et tout ça mais d'ici là je referai une autre vidéo donc j'ai chargé mes deux morceaux je play ici tout simplement c'est pas compliqué je ne vais pas vous apprendre le métier de DJ non plus vous voyez ici je suis dans le jaune jusqu'ici ça va si je monte mon gain regardez je tape dans le rouge là je ne suis pas bon du tout je vais avoir de la distorsion je vais avoir un son pourri et si on regarde l'écran j'ai le rouge qui arrive dans les basses qui arrivent voilà et là vous voyez carrément j'y suis à fond donc déjà vous voyez c'est pas bon je gère à peu près que ça y aille un peu au niveau du pic c'est pas méchant mais il ne faut pas que comme là vous voyez où j'y suis tout le temps là c'est pas bon du tout donc je baisse mon gain de ma piste vous voyez le dernier bouton jaune clignote un peu ah là j'ai voilà voilà vous voyez là ça clignote des fois dans le pic je vais en rouge là je suis bien voilà ça c'est important voilà pour ma première platine deuxième platine donc pareil j'ai mes autres culs je me rapproche un peu je regarde hop là je tape un peu dans le rouge donc je la baisse un peu et vous voyez j'essaye d'égaliser à peu près voilà déjà vous voyez je suis pas mal donc ça évidemment c'est en jouant on le fait en live on envoie le morceau et on surveille bien les les leds et on baisse quand il y a besoin alors le mix tempo la base donc là vous voyez j'ai fait une petite boucle voilà comment j'ai fait cette boucle c'est pas compliqué sur il y a plus simple effectivement sur les gros contrôleurs il y a un bouton qui nous fait une boucle automatique sur 4 temps donc là je vais faire boucle à la main regardez bien 1, 2, 3, 4 voilà j'ai fait ma boucle vous voyez je peux ensuite la mettre en mémoire cette boucle en appuyant sur un pad je la mets en mémoire bon là j'en ai déjà une en mémoire voilà que j'avais déjà faite sur 4 temps pareil ça explication de boucle tout simplement pour vous expliquer le tempo avec le morceau qui suit la différence entre le BP entre le beat 5 et le BPM 5 alors je vous fais voir ça de suite c'est une question qui m'a été demandée donc mon morceau il passe vous voyez je lance celui là voilà je laisse pas longtemps les morceaux autrement je vais me faire censurer au niveau de YouTube mais vous voyez voilà là vous pouvez voir sur la platine de droite alors là je suis pas bon pourquoi parce que ma première platine était la platine 1 et si je regarde sur mon record box la platine 1 elle n'est pas master donc pour la mettre master j'ai deux solutions soit je clique ici soit je clique sur shift 5 vous voyez c'est quand même beaucoup plus pratique shift 5 master c'est marqué dessous vous avez le bouton 5 et en dessous vous avez plein de signalisation grisée ça va y avoir que c'est le fonctionnement avec shift shift 5 voilà donc j'ai ma platine live une qui marche et la platine 2 qui va rentrer et donc comme vous pouvez le voir sur l'écran elle est beat 5 alors beat 5 c'est quoi ? c'est tout simplement qu'elle est bien synchronisée en temps et en position on va parler pas trop technique mais au niveau du BPM vous voyez que j'ai les 2 à 128 et au niveau de la position vous voyez que les grids sont vraiment pile en face si on écoute bien si on écoute bien c'est propre voilà ensuite il y a le beat 5 mais il y a aussi vous voyez si j'avance par exemple à la main voilà là je viens de l'avancer à la main et je suis pas pile pile vous pouvez voir que je suis en BPM 5 BPM 5 ça veut dire que la vitesse la vitesse 126 elle est bonne il n'y a aucun problème par contre au niveau du grid au niveau du grid ici je ne suis pas pile en face quel est l'intérêt de cette position ? c'est pour ceux qui n'ont pas trop d'oreilles donc c'est marqué qu'on n'est pas pile au tempo et sur les versions précédentes c'était pas marqué effectivement mais sur des grids qui ne sont pas propres il est nécessaire des fois de rattraper via le jog on va dire on va faire un petit mix à l'ancienne à l'oreille donc j'ai 2-3 morceaux je n'arrive pas à les retrouver où la bite n'est pas pile poil bien calée j'ai pas envie de le recaler à la main parce que j'ai pas le temps et voilà et donc en live chaque soirée en live je recale avec mon jog alors comment ça marche regardez alors vous voyez là il n'y est pas admettons que le grids n'est pas bon je recale à l'oreille voilà vous voyez mon 5 il clignote ça veut dire quoi ça veut dire que je suis synchro en beat 5 effectivement j'ai les 2 platines à 126 mais je ne suis pas bien calé au niveau au niveau du grid voilà donc je clique deux fois hop et là vous voyez je suis repassé en beat 5 donc pour lui tout est calé alors quand vous voyez alors quand la grid est propre effectivement c'est bon si la graine n'est pas propre que vous êtes un peu décalé vous rattrapez un peu comme ça et là vous passez en BPM 5 voilà la différence du bip 5 et du BPM 5 cette option n'existait pas sur la version 4 effectivement quand on était calé en BPM on ne pouvait pas accélérer ça ne marchait pas il restait calé il fallait désactiver le BPM pour pouvoir avancer et reculer là l'avantage c'est qu'on peut le faire et on est signalisé qu'on n'est plus en BPM 5 donc c'est très bonne option très intéressante cette option j'espère que ça a été assez clair c'est pas évident à expliquer mais bon voilà donc la première première question que j'ai eu un message privé sur Facebook et j'espère que j'ai bien répondu deuxième truc que je veux vous faire voir c'est au niveau et là aussi c'est très important vous voyez sur le DDGRB il y a un tout petit pitch alors on a eu beaucoup de questions aussi sur le groupe dans lesquelles on nous disait ouais je n'ai pas beaucoup de marge pour régler ce n'est pas précis effectivement il faut faire attention quand vous faites des mix synchro grâce au bouton synchro vous avez le pitch range qui va de plus 6 à wide wide je vous fais voir je vais m'y mettre vous voyez c'est ici wide je ralentis j'arrête carrément la platine ou j'accélère carrément la platine si je veux bouger de plus 1 ou moins 1 effectivement ce n'est pas possible vous voyez donc suivant le mix synchro que vous allez devoir faire s'il y a beaucoup de différences entre un tempo et l'autre le logiciel il ne va pas chercher il va vous le faire avant sur les platines vinyle on avait plus 6 moins 6 on ne pouvait pas régler au dessus de plus 6 moins 6 on n'arrivait pas à mixer tempo ou alors il fallait le faire à la main en tenant appuyé on y arrivait mais bon c'était voilà avec le logiciel le jour d'aujourd'hui on peut le faire ce record box malheureusement on n'a pas de limite de pitch range donc il va aller jusqu'au wild et il va faire le mix tempo tellement que le morceau d'après vous allez vous retrouver vous n'allez pas comprendre avec un pitch de folie donc pour le baisser le remettre à plus 6 moins 6 ou plus 10 ça se passe ici vous voyez plus 6 moins 6 donc là voilà là je peux affiner mon mix à la rigueur même je vais dire sur le DDGRB rester en plus 6 moins 6 vu la course du pitch vu la course du pitch il vaut mieux rester en plus 6 moins 6 les réglages vous voyez c'est ici 10 16 wild voilà alors petite astuce important donc c'est vrai que ce n'est pas pratique de régler en jouant là on a un contrôleur c'est pour éviter de se servir de la souris j'ai remarqué sur ce contrôleur qu'il y a une option qui ne sert à rien moi personnellement depuis je mix je ne m'en suis jamais servi vous avez l'option tap ici donc vous voyez c'est un gris et dessous ici vous avez le cue pour le casque l'option tap donc vu que c'est dessous c'est shift et tap ça sert à quoi ça sert à à marquer le tempo vous voyez là il me l'a changé par exemple voilà si ça peut être intéressant si je ne sais pas le tempo du morceau grâce à ce tap je vais le savoir et vous voyez là il me l'a donné à 124 mais l'intérêt au jour d'aujourd'hui il n'y est plus car les logiciels analysent de même les morceaux donc voilà une fonction qui ne sert à rien et bien je vais la récupérer cette fonction pour mettre mon pitch range là dessus c'est à dire que je ferai shift et cue et je pourrai changer le pitch range au lieu de prendre de la souris je vais vous faire changer ça vous voyez donc on y va et ça on peut le faire grâce au midi l'air alors je vous explique soyez très attentifs j'essaye d'aller doucement pas trop non plus parce que la vidéo va durer 2 heures donc la fonction d'origine shift tap pour marquer le tempo on va l'effacer et à la place on va mettre le wide comment ça se passe ? via le midi on va aller au niveau des decks et là vous voyez le tap BPM vous voyez mes deux fonctions de tap BPM qui ne me servent à rien du tout donc ces deux fonctions je vais les supprimer on se rappelle du bouton de toute façon ce n'est pas un problème le bouton on va y rejouer après dans les deux fonctions de tap BPM je les supprime dans le deck de toute façon vous ne risquez absolument rien parce que je vous fais voir je délette dans la fonction et je délette cette fonction voilà il n'y a aucun risque vous pouvez le faire car vous pouvez vous remettre par défaut recharger par défaut voilà et là je retrouve mon tap BPM donc vous voyez il n'y a aucun risque donc vous pouvez y aller sans crainte donc je délette ma fonction puisque je vais me servir de ces boutons je vais en avoir besoin et comme on ne peut pas assigner deux fonctions sur le même bouton sur d'autres logiciels on peut ce record box au jour d'aujourd'hui on ne peut pas donc on dégage ces deux fonctions qui ne me servent à rien et je vais m'en servir pour créer une autre fonction donc j'ai dégagé mes deux fonctions de tap BPM qui ne servent à rien au jour d'aujourd'hui donc ces deux fonctions sur ce contrôleur qui ne me servent pas je vais les remplacer par donc je reste toujours dans mon onglet deck je fais add tempo tempo range sur la platine 1 donc j'y suis bien tempo range ici je regarde une, deux, trois, quatre donc sur la platine 1 le bouton donc pour désigner mon bouton c'est pas compliqué je fais learn à partir de là j'appuie sur mon bouton shift tap et comme vous pouvez le voir à l'écran le bouton a été créé maintenant je fais add il me faut le faire pour la platine de droite tempo range platine 2 platine 2 learn shift 2 voilà et donc là vous voyez j'ai créé mes deux fonctions donc j'enlève le learn je ferme et là regardez sur l'écran la platine de gauche regardez bien oui wide 6 10 16 wide et ici pareil wide donc voilà quand vous voyez que vous êtes en wide et que vous voulez repasser en 6 c'est pas compliqué vous avez pas besoin d'aller attraper la souris vous perdez pas de temps ça évite des fausses manips et en plus avec la souris donc là il n'y a aucun problème vous avez le Q si vous appuyez sur un bouton aucun problème la pré-écoute casque et si vous faites shift vous avez la possibilité de changer le pitch range donc je me mets en 6 et la patine de gauche je me mets en 6 aussi voilà voilà la première grosse astuce que je voulais vous faire voir donc à partir de là vous voyez j'ai un pitch à plus 6 donc je peux vraiment 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 affiner si vraiment là vous êtes à fond que vous voulez accélérer un petit peu il n'y a pas de problème vous passez à plus 10 vous voyez et donc là j'ai vraiment gagné encore plus voilà donc c'est quand même pas mal donc on reste à plus 6 voilà plus 6 là dessus c'est le mieux plus le pitch est petit plus il me faut une valeur petite pour pouvoir affiner voilà donc grosse astuce que je voulais à tout prix vous faire voir pour ce DDGRB évidemment c'est un petit contrôleur il n'y a pas beaucoup de boutons comparé au gros comparé moi à mon SZ où cette fonction est assignée d'office donc là on l'a créé vous l'avez créé et ça fait son effet c'est quand même vachement plus pratique voilà donc on a vu tout ce qui est mix automatique on a vu comment rentrer dans le MidiLearn j'avais déjà fait une vidéo là dessus sur le MidiLearn mais là vous l'avez vu en direct vous pourrez le faire sur votre DDGRB et vous avez gagné une fonction qui est quand même hyper intéressante la fonction TAP au jour d'aujourd'hui on ne s'en sert plus du tout les ingénieurs pionniers à priori ne sont pas DDG ils sortent des fonctions c'est bien mais personnellement je suis toujours actif DDG et je ne m'en sers pas du tout cette fonction TAP par contre le Wide oui le Pitch Range oui le Tempo Range oui voilà on va parler des pads donc là je vais vous expliquer au niveau des Hot Cue donc les Hot Cue ça sert à caler le morceau regardez vous voyez je le cale à différents endroits vous regardez ici c'est arcade vous voyez je suis là je suis là le seul problème de ce conteneur c'est qu'au niveau des pads comme vous pouvez le voir il n'y a pas de couleur et en fait c'est vraiment pratique parce que comme vous pouvez le voir à l'écran ici je suis en bleu pourquoi en bleu parce que en fait je vais payer un noter là-dessus pour recréer ma musique et rouge pour moi c'est le départ du morceau voilà je vais vouloir le démarrer là donc c'est vrai que là je n'ai pas le visuel sur le pad c'est un peu dommage mais bon en même temps c'est le contrôleur d'entrée de gamme pour débuter donc c'est vrai que quand on est habitué aux couleurs je vais essayer de vous faire ce que je fais en soirée quand je mets ce morceau donc les hauts de queue vous voyez j'avance dans mon morceau vous pouvez le voir à l'écran voilà vous voyez donc c'est bien c'est pratique on a vite calé notre morceau mais la principale utilité je vous la fais voir ce que vous pouvez faire alors c'est vrai les hauts de queue sur les CDJ à part les CDJ Nexus 2 vous les avez mais sur les les anciennes CDJ ça n'existe pas et ceux qui ne sont pas habitués au contrôleur ne voient pas trop l'utilité mais ceux qui ont le contrôleur qui sont habitués et qui ont commencé à y prendre goût je peux vous dire que ça manque heureusement on peut venir à corriger le tir en sortant le XP1 et là grâce à ce matériel vous avez en plus des pads au jour d'aujourd'hui avec vos CDJ donc c'est quand même bien pensé donc le contrôleur l'avantage ce qu'il y a tout dedans comment on peut s'en servir de ces hauts de queue regarde écoutez bien voilà le morceau original voilà et moi je vais me le faire moi-même voilà moi ce que je fais en soirée je fais ça et j'accélère en fait et là je peux vous dire que sur le dancefloor ça commence à crier et là j'envoie vous voyez donc je laisse pas trop longtemps j'espère que je vais pas me faire censurer vous voyez j'ai recréé mon morceau j'ai créé une petite montée moi-même j'ai fait mon petit truc ça se fait en live on le sent on peut faire durer si vous voyez que ça marche et après paf vous envoyez le morceau vraiment à l'intro qui envoie vraiment donc c'est quand même un sacré petit plus c'est haut de queue et on peut le faire sur plein de morceaux les pas d'FX ben là c'est des fx tout simplement vous voyez voilà donc ça je vous invite à vous amuser à essayer vous voyez vous avez les slip loops vous avez plein 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 une reverb un echo vous voyez bon ça je vais pas à vous de jouer je vous explique que juste vous faites un shift pad vous avez un fx2 donc avec d'autres fonctions vous voyez toutes les fonctions sont doublées pad fx1 dessous pad fx2 comment je fais je fais shift et j'appuie là je passe en pad fx2 et vous voyez j'ai d'autres fonctions au niveau du slicer pareil j'ai un slicer regardez voilà ça part ça avance le slicer et comme vous pouvez le voir sur l'écran le slicer il continue donc si je fais shift slicer il change de couleur et là j'ai un slicer loop il reste toujours sur le même morceau et j'ai mon slicer sur le loop voilà ensuite vous avez la fonction sampler donc là il suffit de mettre des sampler alors là aussi les sampler je vais vous expliquer ça hop je reviens au début du morceau les sampler alors donc les sampler vous avez les sampler alors on va dire ouais c'est vrai les sampler ça sert à rien c'est nul c'est juste pour faire des trucs oui mais non comme dirait l'autre donc vous avez les sampler du style voilà c'est qui le patron voilà par exemple bon ça c'est vraiment le style de sample mais ça peut servir à autre chose si vous mettez bien un BPM5 comme sur l'écran et un cantize ça peut servir à ce que écoutez bien vous voyez là j'ai un beat vous voyez j'ai aussi ce beat là qui est pas mal et j'ai ce beat en boucle donc ça va me servir à quoi ? ça va me servir par exemple vous voyez voilà je crée un beat sur un morceau une partie du morceau qui est creusant voilà vous voyez donc ça peut être bien sur une partie creuse du morceau par exemple si j'avance voilà vous voyez on peut faire mieux sur un morceau comme ça je peux mettre du raga vous voyez ou ça voilà donc maintenant je vais vous parler du filtre vous voyez le filtre il est ici c'est le genre de trucs qu'on se sert énormément ça sert à quoi regardez on s'en sert surtout au moment de mixer vous voyez un filtre passe haut un filtre passe bas un passe haut donc on va couper les basses et laisser que que les hautes fréquences et inversement donc au moment des mix on se sert beaucoup avec l'égaliseur mais l'avantage le filtre n'est pas dans le contrôleur le filtre est dans le logiciel donc comment on peut le modifier il n'y a pas de problème vous faites shift panel vous voyez ici shift panel et j'ai le panel qui va s'afficher donc on appuie plusieurs fois vous avez tous les panels qui switchent voilà donc moi je veux celui des CFX et là vous pouvez voir qu'au niveau du filtre la platine 1 la voyez je suis en train de le tourner il tourne et vous pouvez voir que je suis en filtre c'est le filtre par défaut si je le décoche évidemment j'ai plus rien mais vous pouvez le changer par exemple je me mets sur other et je peux avoir par exemple le pitch voilà je l'active et là écoutez bien voilà il y a plein d'autres fonctions ça peut être intéressant le crush le jet le space le dub echo le sweep le sweep c'est pas mal aussi au niveau des mix ça enlève des super vraiment les fréquences je trouve que c'est mieux que le filtre le sweep mais bon après ça c'est les goûts donc voilà moi personnellement je resterai en sweep voilà je repasse sur mon panel normal voilà ici donc filtre ce n'est pas dans la table de mixage ça fait partie du logiciel voilà sur les derniers contrôleurs c'est intégré à la table voilà donc au niveau des explications très rapidement après il y a bien sûr des options à régler dans le logiciel au niveau des polices je vous l'avais dit au niveau du contrôleur vous pouvez régler ce qui est égaliseur par exemple donc si on va là vous voyez égaliseur isolateur ou pas la différence égaliseur normal ben regardez égaliseur normal j'ai mon morceau qui passe voilà vous voyez même si je coupe tout si je baisse tout j'ai toujours du son qui passe l'égualiseur isolateur mais c'est que je vais à moins l'infini ça veut dire que je n'ai vraiment plus rien donc contrôleur mixeur isolateur moi c'est mon réglage chacun se le voit je joue et là je coupe vraiment donc beaucoup on est comme ça beaucoup ont travaillé comme ça on coupe vraiment les fréquences c'est vraiment le top donc il y a moyen de le régler pensez-y pensez-y le régler au niveau de l'égualiseur donc paramètre contrôleur mixeur au niveau de la courbe du fader voilà vous avez une courbe exponentielle linéaire ou logarithmique donc ça c'est sûr si vous faites du scratch si vous voulez une coupure franche ou pas à vous de régler donc on va préférer plutôt celle-là pour scratcher vous voyez vous essayez il faut qu'il y ait une coupure fader star effectivement vous activez le fader lors des déplacements d'un channel en appuyant sur le shift vous voyez j'appuie sur shift fader vous voyez le morceau il part shift fader l'autre morceau part je vais là l'autre morceau part voilà si je fais ça je ne fais rien si j'appuie sur shift je fais partir l'autre morceau vous pouvez travailler comme ça effectivement shift et ça se fait automatiquement voilà encore je baisse le son pour ne pas me faire voir voilà encore une option intéressante je refais je vais dans paramétrage contrôleur mixeur le fader star voilà je coche ça donc vous cherchez vos morceaux vous la chargez de la platine qui ne tourne pas vous avez vos dos potards montés vous appuyez sur shift et vous envoyez voilà ça peut par exemple en même temps hop je charge l'autre morceau vous parlez au micro vous animez vous ne cherchez pas à toucher les potards vous appuyez là hop et vous envoyez ça part grâce au shift fader voilà les options pas mal aussi intéressantes on l'a sur tous les contrôleurs évidemment mais on ne s'en sert pas là je l'ai découvert sur ce contrôleur c'est énorme voilà pour terminer donc pour cette vidéo je vais vous parler du quantize donc le quantize qu'est-ce que c'est on m'en a beaucoup beaucoup demandé à MP si vous pouvez expliquer donc là je vais essayer de l'expliquer en vidéo en faisant une boucle avec et une boucle sans et les incidences je pense que c'est le mieux et ça sera plus facile à comprendre donc le quantize il est ici vous voyez c'est cette espèce de cul ici marqué là là et au niveau du simpleur aussi il est marqué donc pour bien voir la différence là je vais le laisser activer et je vais créer une boucle avec le quantize en appuyant n'importe où regardez bien donc je monte un petit peu le son vous voyez j'appuie à n'importe quel moment même je fais faire exprès d'appuyer entre deux temps vous voyez j'appuie entre deux temps mais j'ai quand même ma boucle qui est carrée elle est carrée ça veut dire que si j'envoie un autre morceau que je le mets au tempo voilà vous voyez c'est propre donc voici un quantize maintenant je décoche le quantize voilà je repars et j'envoie exprimer ma boucle n'importe quand je refais hop voilà là vous voyez je suis au milieu voilà alors effectivement la boucle elle passe pareil mais au moment où on va vouloir enchaîner au tempo donc je me le mets en master j'envoie l'autre morceau voilà vous voyez quand la boucle se fait je suis complètement décalé vous voyez voilà pourtant je suis en synchro et je suis nickel mais à cause du quantize ça me décale le tout j'ai beau faire j'ai beau remettre voilà tout ça à cause de la boucle qui n'est pas parfaite vous voyez elle commence au milieu au lieu d'attaquer sur un kick donc je remets mon quantize voilà vous voyez je viens de l'activer je sors de ma boucle et je vais recréer une boucle un peu de son j'appuie n'importe comment voilà le quantize lui me l'a calé comme il faut et maintenant donc j'envoie mon morceau voilà vous voyez grâce à ma boucle bien quantisée ma boucle est propre et au niveau du grid ça correspond et grâce à ça je peux envoyer synchro derrière tout en laissant de boucle donc le quantize est hyper important j'espère que l'explication a été tout ça vous l'avez vu en direct sur la vidéo et donc hyper 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 utile personnellement il est tout le temps activé donc sauf quand je fais des petits trucs spéciaux genre appui rapide avec les pads là effectivement il faut le désactiver pourquoi ? vous allez voir regardez si je veux faire un appui rapide vous voyez il garde le temps vous voyez vous avez vu alors que là si je l'enlève est-ce que vous voyez la différence voilà si je laisse le quantize vous voyez la différence donc quand je fais mes trucs en haut de queue mes passe-passe et tout j'enlève le quantize voilà mais pour un mix normal et tout gardez-le voilà donc pour cette vidéo je suis rentré plus dans les détails pour certaines fonctions qui sont hyper utiles à mon avis je suis actif donc je m'en sers chaque soirée donc j'ai j'ai voulu vous les faire découvrir vous expliquer dites astuces via le 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 midi learn et poser des questions donc il y aura certainement une autre vidéo à venir d'autres vidéos à venir je peux avoir le le je l'ai en prêt donc je peux le garder encore un petit moment poser des questions soit sur mon facebook digiband soit sur les vidéos youtube soit sur mon facebook un message privé si vous avez des questions sur le rb allez-y vous ne gênez pas je referai une vidéo s'il y en a assez de quoi remplir une vidéo tout ce qui est record box regardez mes vidéos je suis à 60 vidéos et ce n'est pas fini vous y apprendrez plein de trucs même pour ceux qui connaissent qui mixent depuis longtemps moi ça fait 25 ans que je mixe et j'en apprends encore tous les jours grâce à ce logiciel et surtout grâce aux mises à jour il y a toujours des nouveaux trucs notamment le démix qui va arriver ça ça va être un truc énorme pour la fin du mois il me tarde j'espère que je pourrai avoir en pris un boîtier démix pour vous faire une vidéo on verra ça plus tard donc voilà allez-y posez vos questions et j'essaierai de faire une autre vidéo voilà merci je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada